Je suis super content parce que je viens de recevoir deux paquets par la poste. Pas n'importe quel paquet, mais des bouquins, des merveilleux bouquins. Puis pas n'importe quel bouquin, mais des bouquins de spectateurs de la chaîne, de gens qui m'ont contacté dans les derniers jours, puis qu'on va probablement voir sur la chaîne bientôt. Je prévois faire des entrevues en direct. Je suis encore en train de regarder les détails, mais normalement, si tout va bien, d'ici quelques jours, on va faire connaissance avec les deux. Ils seront super sympathiques, c'est très intéressant. Et voilà, j'ai reçu ça par Amazon. Alors, on va faire le traditionnel unboxing. Je vais les ouvrir, je vais vous montrer c'est quoi. Puis je suis super content. Alors, OK. Le premier bouquin, c'est... Ah oui, voilà. Donc, Les Faces cachées de Alien. Qu'est-ce que c'est un décryptage d'un film culte d'Alexandre Conforto? C'est essentiellement une analyse symbolique du film de Ridley Scott. Ça a vraiment l'air super intéressant, honnêtement. C'est publié à compte d'auteurs, je crois, disponible sur Amazon. Chroniques d'une terreur spatiale. Bon, c'était ça d'analyser. Fait que c'est ça, j'en sais pas plus que ça, mais c'est en plein Amérique. Honnêtement, je suis vraiment très curieux de savoir davantage. Ça fait que je vous en reparlerai dans les prochains jours quand j'aurai eu l'occasion de discuter avec l'auteur. J'ai bien hâte de lire ça. Probablement dans les prochains jours, d'ici quelques semaines, on va dire qu'on devrait avoir une rencontre en ligne avec l'auteur. Ça devrait être super cool. Et le deuxième bouquin... Ah, OK, voilà. Bon, c'est le fun! OK, alors, cette brique colossale, c'est l'apogée des Humadis, je crois. La chute de Tasselègue, d'Alexandre Fabre. Vénitia, Thélodore et Kathleen, deux jeunes étudiants de l'Université d'Alazanne, sont accusés du meurtre d'un ambassadeur. Rass... Rass... Mes yeux sont moins bruits. Rassuta, cherchant à échapper à leur sentence, il se lance dans une course poursuite effrénée afin d'arrêter les auteurs soupçonnés de ce sombre complot. Bien voilà, ça aussi, Alexandre m'a contacté très récemment. C'est le premier qui m'a contacté, en fait. Puis normalement, la semaine prochaine, probablement mardi, on va faire un chat en direct où est-ce qu'on va rentrer plus en détail dans son bouquin, sa maison d'édition, son projet, pourquoi il a lancé ça, etc. La science fantasy, qu'est-ce qu'il entend parler. Donc ça devrait être super intéressant. Honnêtement, j'ai déjà parlé avec Alexandre il y a quelques jours, là. Puis c'était très sympathique, c'était très le fun. Donc, j'ai bien hâte de parler avec Alexandre. L'apogée des Humadis, la chute de Tasselèque, disponible sur le site de la maison d'édition d'Alexandre. Et celui-ci, les faces cachées des Lyon, les deux ont l'air super intéressants. J'ai bien hâte de vous en reparler davantage.